Celui-ci donne aux Premières Nations le droit de créer leur propre service de la protection de la jeunesse et de la famille et d'en assurer le maintien. Le mois dernier, un juge a défendu la majeure partie du projet de loi C-92, mais il a établi que les gouvernements provinciaux peuvent interrompre les plans des Premières Nations lorsque ceux-ci vont à l'encontre des lois provinciales sur la protection de la jeunesse. Dans une déclaration récente, les ministres fédéraux ont demandé comment les collectivités peuvent exercer leurs compétences sur les services à l'enfance et à la famille sans être indûment gênés par les lois provinciales. Ottawa demandera donc maintenant à la Cour suprême du Canada de fournir des directives. Entre-temps, le gouvernement du Québec a également lancé un appel de la décision C-92. On veut avoir la décision de la Cour suprême là-dessus, mais je crois sincèrement qu'au Québec, la décision fait en sorte que le droit inhérent des peuples autochtones de prendre soin de leurs enfants est bien maintenant, bien ancré dans la loi québécoise. Sous-titrage Société Radio-Canada